Salut tu vas bien, une nouvelle vidéo, bien sûr c'est la suite du questionnaire J'ai sorti la toute première vidéo, la toute première partie justement où c'était la législation ACM Et franchement les retours ont été très positifs, vous même vous avez fait le test Vous m'avez envoyé également votre score, donc vous inquiétez pas si vos scores il est bas, c'est pas très grave C'est pas parce que vous avez en dessous de 10, j'en sais rien, que forcément vous serez un mauvais animateur ou alors un mauvais directeur Dans ce cas justement, si vous êtes directeur, ça vous permet d'accroître un peu plus votre culture de l'animation Mais également à répondre à vos questions, mais aussi, comment dire, si vous avez eu des doutes, tout simplement, là il y a une confirmation sur certaines choses Donc après aussi ça dépend de la structure qu'on gère, ça dépend de notre poste, animateur, directeur, organisateur, président d'une association Ça dépend de tout et aussi de votre poste Donc nous allons passer à la suite du questionnaire qui est, cette fois-ci, les modalités de déclaration Il y a 10 questions en tout, donc pareil, je ne les ai pas lues Faites-les avec moi également, et puis ensuite, dites-moi dans les commentaires votre score En tout cas, 13 de blabla, c'est parti, donc pour le questionnaire sur les déclarations Question numéro 1 Le directeur de l'accueil de loisirs doit déclarer un mini-camp, donc activité accessoire, au plus tard 2 mois avant le départ, 1 mois avant le départ, 8 jours avant le départ, ou alors 2 jours avant le départ Une activité accessoire, de toute façon, un camping, tu es obligé de le déclarer Et moi je sais très bien, et je l'ai déjà fait plusieurs fois, c'est 2 jours avant le départ Bon après, comme vous avez pu le voir dans la première vidéo, si ça se trouve, je suis sûr et certain Et je vais me faire niquer la gueule D'ailleurs, si vous n'avez pas vu la première partie de ce questionnaire, donc qui est sur la législation des ACM Et bien, allez la voir, je mettrai le lien dans la description Question numéro 2 Un accueil de loisirs périscolaire doit être déclaré 2 mois avant la rentrée, 1 mois avant la rentrée, 8 jours avant la rentrée Heeeeh, le truc c'est qu'en plus toute la période de direction périscolaire, je ne suis pas habitué Je fais beaucoup, beaucoup, beaucoup de centres de loisirs en tant que directeur Mais j'ai jamais fait en périscolaire Mon collègue directeur périscolaire, qu'est-ce qu'il fait ? Donc la rentrée scolaire, on va prendre la rentrée scolaire, donc des premières semaines de septembre, 2 mois avant la rentrée, donc c'est juillet, donc non, il ne le fait pas Un mois avant, donc c'est août, non, il ne le fait pas Alors pour moi, c'est 8 jours avant la rentrée Alors j'hésite, il y a la fiche initiale et la fiche complémentaire Périscolaire, je sèche un peu, alors je vais mettre 8 jours avant la rentrée Alors, question numéro 3 Un accueil de loisirs extrascolaires doit être déclaré tous les ans ou tous les 3 ans Heeeh, t'es fou Oh là là Un accueil de loisirs extrascolaires doit être déclaré tous les ans ou tous les 3 ans Un accueil de loisirs extrascolaires Au sujet de la déclaration, pour moi je dirais tous les ans Parce que ça, imagine, tu changes de directeur ou autre chose Et vu que c'est le directeur qui déclare ou alors l'organisateur, ça dépend des structures Je sais pas, dans la gil des choses, je dirais tous les ans Un accueil de jeunes doit être déclaré tous les ans ou tous les 3 ans Je suis sûr, je vais me faire niquer quelque part, c'est sûr et certain Mais tous les 3 ans, déclarer quelque chose tous les 3 ans, ça me paraît bizarre Les locaux, je sais que selon le type de locaux, déclarer les locaux, c'est tous les 5 ans Mais l'accueil en général, je vais mettre tous les ans Je sais pas, dans la logique des choses, pour moi c'est quand tu déclares et quand tu ouvres quelque chose C'est tous les ans, vu que c'est une nouvelle période, c'est une nouvelle structure Ensuite, la fiche complémentaire d'un accueil de loisirs périscolaire doit être envoyée 8 jours avant Avant chaque période de vacances, jamais un accueil périscolaire Mon collègue directeur, qu'est-ce qu'il fait ? Il déclare donc l'ouverture périscolaire, ça c'est sûr et certain Après, la déclaration périscolaire, il va pas déclarer chaque périscolaire à chaque fois Il va déclarer sur l'année, il y a une fiche complémentaire déjà en périscolaire ? Oh putain, le doute ! Attends, 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 mon logiciel de déclaration Mon logiciel de déclaration, fiche initiale Je dis qu'il y aura un centre à ce moment-là Une semaine, donc 8 jours avant, je dois faire ma fiche Pour dire que je vais bien ouvrir mon centre de loisirs Je mets également plus en détail les animateurs avec qui je vais bosser de temps à temps Ouais, mais sauf que la différence entre périscolaire et aussi un centre de loisirs C'est que centre de loisirs, c'est des contrats d'engagement Périscolaire, ça peut être à l'année ou autre et tout Et, oh là là, est-ce que j'ai déjà vu mon collègue faire une fiche complémentaire ? Parce que ça me dit rien Là, je suis en périscolaire, je suis vraiment nul Parce que j'ai jamais dirigé de périscolaire Animateur, oui, mais jamais dirigé Bah, je serais tenté de mettre jamais Parce que je l'ai jamais vu faire Bah, je vais mettre jamais Bon, bah, sur la suite Le récépissé d'une activité accessoire est disponible Dès que la fiche complémentaire a été saisie Le récépissé d'une activité accessoire Il me semble que non, que tu peux sortir ton récépissé Même si ta fiche complémentaire n'est pas encore valide Je vais mettre faux, pas besoin Que la fiche complémentaire soit saisie Question numéro 7 Le récépissé de déclaration est envoyé à la DDCS Par courrier et téléchargeable sur le logiciel TAM Ah bah, ça je le sais Là, il est téléchargeable direct sur le logiciel TAM Donc pour ceux qui connaissent pas TAM, en fait, c'est le logiciel où nous, les directeurs ou organisateurs On déclare les centres de loisirs ou alors colonies de vacances Et ensuite, on déclare nos animateurs Donc moi, par exemple, qui a beaucoup plus l'habitude de faire directeur des centres de loisirs Donc en fait, dans l'année, il y a ma fiche initiale Donc en clair, où je déclare qu'il y aura un centre de loisirs à ce moment-là Ensuite, je fais ma fiche complémentaire Donc une semaine avant, donc 8 jours avant plutôt Pour dire que je vais ouvrir le centre de loisirs Où j'aurai potentiellement ce nombre d'enfants C'est du prévisionnel, évidemment Avec ce nombre d'animateurs-là Et puis ensuite, les animateurs-là, plus précisément Je dois mettre leurs identités Tel animateur, et bah voilà, il est diplômé BAFA Tel animateur, bah lui, il est stagiaire BAFA Bien encore, allez, beaucoup plus précisément Cet animateur-là, bah voilà, habite à tel endroit Sa date de naissance, c'est ça Parce que justement, eux, la DDCS Ils vont voir l'identité de la personne Ils vont avoir un accès, justement, à tout ce qui est quasi-judiciaire, etc. Si la fiche complémentaire n'est pas valide, ça veut dire Ils vont dire pourquoi, par exemple, voilà Un de vos animateurs, l'identité n'est pas valable Donc ça veut dire qu'il y a une erreur quelque part Bon après, tu dois te démerder pour savoir 1. Quel est l'animateur où il y a un problème Et de 2. Bah, quel est le problème ? Parce qu'ils te disent pas s'il y a un problème en date de naissance S'il y a un problème sur le lieu de naissance La ville où est-ce qu'elle habite Ils te disent pas Ou alors, potentiellement, c'est juste une erreur de faute d'orthographe De son prénom Camille Dupont Dupont, il y en a, c'est avec un T Il y en a, c'est avec un T Bah voilà, Gabriel C'est autant masculin que féminin Donc tu l'as mis au féminin alors que c'est un mec Bah voilà, c'est beaucoup de choses comme ça Ça sert à sa TAM Si on déclare Et puis après, bah, on a des papiers grâce à TAM On a des papiers à imprimer, à afficher Parce que c'est ce qu'on appelle l'affichage obligatoire Donc voilà, sur cette question J'ai mis beaucoup de temps sur cette question Question suivante Le récipité est disponible Après le dépôt de la fiche initiale Après le dépôt de la fiche complémentaire Après vérification par la DDCS du contenu de la fiche Après le dépôt de la fiche complémentaire Question suivante Le récipité de déclaration à valeur d'autorisation Signifie seulement que la démarche de déclaration obligatoire A bien été accomplie par l'organisateur Attendez, oh 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 Alors déjà, il faut que je décrypte la question Parce que là, j'y comprends rien À valeur d'autorisation, donc non C'est pas le récipité qui va dire que c'est bon, tu peux ouvrir Mais c'est à fiche complémentaire Donc pour moi, ça signifie seulement que la démarche de déclaration obligatoire A bien été accomplie par l'organisateur Dernière question, question numéro 10 Dans la procédure actuelle de déclaration Un accusé de réception remplace le récipité Ou alors, l'organisateur dispose d'un accusé de réception et d'un récipité Waouh, 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 attendez Pareil, il faut que je décrypte la Un accusé de réception remplace le récipité L'organisateur dispose d'un accusé de réception et d'un récipité Pour moi, c'est le deuxième Donc l'organisateur dispose d'un accusé de réception et d'un récipité Parce que le récipité fait partie de l'affichage obligatoire Donc dans tous les cas, il n'y a pas de remplacement ou autre Parce qu'ils disent vraiment récipité Donc pour moi, dans la logique des choses, c'est L'organisateur dispose d'un accusé de réception et d'un récipité Donc 10 questions, c'est très rapide à faire Bien sûr, après, on blablate entre deux justement Pour essayer de comprendre et de détailler Donc c'est parti pour les résultats Ah merde, j'ai pas les réponses, j'ai oublié de les chercher 10 réponses Voyons voir si je suis pas trop mauvais Pour moi, je vous le dis La partie centre de loisirs, normalement Accueil de loisirs, collectif de mineurs Ça devrait passer Mais la partie périscolaire, c'est vraiment là où je doute le plus Mais on verra bien Voilà, j'essaye de devenir, là actuellement J'essaye de devenir un directeur professionnel Donc je suis en train de faire les démarches pour passer mon BPGEPS De toute façon, cette partie-là, je vais devoir l'apprendre Je vais l'apprendre aussi en BPGEPS également Mais si je le sais avant J'ai un plus pour moi Donc, question numéro 1 Le directeur de l'accueil de loisirs doit déclarer un mini-camp Donc activité, accessoire Au plus tard Et la réponse est Au plus tard, deux jours avant le départ Oui C'est validé ça, mais oui Question numéro 2 Un accueil de loisirs périscolaire doit être déclaré Et, et, et Huit jours avant la rentrée Oui Bah oui Question numéro 3 Un accueil de loisirs extrascolaire doit être déclaré Tous les trois ans D'accord Bah là j'ai faux D'accord, ok Donc tu fais ta déclaration Trois ans Et pendant trois ans t'es tranquille Question numéro 4 Un accueil de jeûne doit être déclaré Un accueil de jeûne Ah oui Tous les trois ans Non Mais ça m'étonne Oh je suis sur le cul Alors question suivante La fiche complémentaire d'un accueil de loisirs périscolaire doit être envoyée Peut être envoyée jamais J'ai marqué jamais Mais oui Bah oui j'ai bon J'ai bon bah oui Parce que j'ai jamais vu mon collègue Celui que je vous parlais avant Faire de fiche complémentaire Ça fait cinq ans que je suis directeur Je l'ai jamais vu faire Même j'ai jamais entendu dire Ohlala faut que je fasse ma fiche complémentaire de l'année Bah j'ai bon Question suivante Le récipicé d'une activité accessoire est disponible dès que la fiche complémentaire a été saisie Et la réponse est faux Oui J'ai bon Faux pour une activité accessoire il n'y a pas de déclaration à établir deux mois à l'avance Mais seulement à remplir une fiche complémentaire sur la page de l'accueil sans hébergement Au cas récipicé n'est donc délivré Mais oui sinon sur votre fiche complémentaire donc les directeurs et même les animateurs ceux qui comprennent pas Il y a la fiche complémentaire du centre Donc nous les directeurs quand on déclare le centre Et en fait il y a un onglet observation options un truc comme ça Où là justement on doit noter toutes les sorties Toutes les activités hors structure Juste une activité accessoire Tu dois le mettre dedans Ensuite question suivante Le récipicé de déclaration est envoyé par la DDCS par courrier Ou alors est téléchargeable sur le logiciel de TAM Là normalement il n'y a pas de surprise Le récipicé de déclaration est téléchargeable sur le logiciel TAM Oui Bah oui TAM par contre je ne sais pas du tout ce que ça veut dire Donc je vais mettre ce que ça veut dire là Je vous laisse regarder Donc voilà maintenant TAM je sais ce que ça veut dire Prochaine question Le récipicé est disponible après le dépôt de la fiche initiale de déclaration Après le dépôt de la fiche complémentaire Ou alors après la vérification par la DDCS du contenu de la fiche La réponse est Je cherche la réponse Après le dépôt de la fiche complémentaire Oui Eh Je m'en sors pas trop mal Il y a juste deux erreurs Et ces deux erreurs c'est vraiment des choses parce que je les ai jamais vues Parce que je n'ai jamais vues en direct Sinon tout ce qui est déclaration Tout ce qu'on parle de TAM Les déclarations d'accueil collectif de mineurs ou en général Je m'en sors plutôt bien Et accueil de jeunes Parce que c'est vrai même des accueils de jeunes j'en ai jamais fait J'ai déjà eu des groupes d'ados Parce que pour moi à chaque fois Tous les ados que j'avais Qui avaient 14 jusqu'à 17 ans Parce que oui j'en ai Et bah c'était le centre Il était considéré comme un accueil collectif de mineurs classique Question suivante Le récipicé de déclaration a une valeur d'autorisation Ou alors signifie seulement que la démarche de déclaration obligatoire a bien été accomplie par l'organisateur Et la réponse est Signifie seulement que la démarche de déclaration obligatoire a bien été accomplie par l'organisateur Oui bonne réponse Et dernière question Dans la procédure actuelle de déclaration Un accusé de réception remplace le récipicé Ou alors l'organisateur dispose d'un accusé de réception et d'un récipicé Et la réponse est L'organisateur dispose d'un accusé de réception et d'un récipicé Oui c'est une bonne réponse Et là j'ai eu seulement deux fautes J'ai une note de 8 sur 10 Et donc si je fais ma note globale Donc c'est à dire il y avait 22 questions sur la première Donc c'est une note sur 32 pour l'instant Donc c'est à dire que j'ai si je fais le calcul Pour l'instant j'ai un résultat de 25 sur 32 Donc voilà et si vous les animateurs en même temps Ceux qui regardent au moins vous avez à peu près une idée Ou la façon de ce que nous on fait avant les centres Que bah que nous on est obligé justement de les déclarer ces sports Et qu'il y a beaucoup 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 d'administrations Et beaucoup de déclarations Donc voilà j'espère que cette vidéo questionnaire sur la déclaration vous aura plu Les animateurs j'espère quand même d'être assez clair quand même dans mes explications Sur les déclarations Même si c'est pas trop votable Parce que là c'était vraiment un questionnaire pur directeur C'est sûr et certain Donc voilà et en tout cas les directeurs Les jeunes directeurs Ceux qui sont en plein passage BFD Ou alors les jeunes directeurs BPJF Qui n'ont jamais dirigé de centre J'espère que ça vous aura aidé Et comme ça si vous avez un doute Vous pouvez regarder cette vidéo Si vous avez un autre doute Vous pouvez revenir et re-regarder cette vidéo Après autre solution C'est vous appeler Jeunesse et Sport Vous dites voilà c'est ma première fois en tant que directeur Comment je dois procéder Vous faites un appel à Jeunesse et Sport Ou à votre organisateur Et clairement il va vous aider En tout cas n'hésitez pas à vous abonner Si ça vous a plu Pour ensuite voir la suite de ce questionnaire Tout simplement Mais sinon je vous dis à très bientôt Pour une prochaine vidéo Tchuss Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501